Jean-Luc Nitto est le chef de projet UNESCO. Il est en première ligne pour défendre la candidature de sa ville. L'ensemble conservé à Nîmes est un ensemble exceptionnel. C'est un témoignage du monde romain que tout le monde connaît et qui a été visité très tôt d'ailleurs. Mais les monuments à eux seuls n'auraient pas suffi à constituer une candidature. Il faut que ce soit porté par une valeur universelle exceptionnelle. Qu'est-ce qui fait que Nîmes est exceptionnel ? Qu'est-ce qui fait que Nîmes peut prétendre à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial ? Et ce qui fait que Nîmes est exceptionnel, c'est justement ce rapport à l'Antiquité. Une influence que l'on retrouve partout dans la cité, dès le Moyen-Âge. Donc là, nous sommes devant l'église Notre-Dame et Saint-Castor, qui est une église du XIIe siècle, avec une reprise du fronton de la Maison Carré, avec des consoles ornées de motifs de feuilles d'acanthes et des motifs floraux au centre dans des caissons. C'est vraiment une des références les plus anciennes que l'on ait à Nîmes de cette influence de l'Antiquité. C'est la plus ancienne connue et la plus spectaculaire aussi, vu la dimension du fronton. Et puis déjà, c'est une reprise, mais avec un certain humour, puisque les petits caissons de la Maison Carré font un effet miroir, comme vous le voyez, ils se répètent à deux niveaux. Donc il n'y a jamais de copie pure. Il y a toujours des petites réinterprétations, des petits ajouts qui montrent la fantaisie qu'on peut introduire dans toute oeuvre créatrice. On s'inspire, mais on ne copie pas toujours purement. L'inspiration antique est visible jusqu'au XIXe siècle, comme sur cette imposante fontaine, sculptée en marbre blanc par James Pradier en 1851. La fontaine a été conçue pour ponctuer l'avenue Feuchère. Et c'est un relais visuel qui rappelle l'Antiquité de Nîmes en personnifiant la ville sous les traits d'une déesse antique. Et elle est coiffée d'un diadème qui est aussi très représentatif, puisque au-dessus de la tête, elle a le fronton de la Maison Carré. Au-dessus du chignon, les arènes. Et sur les côtés, deux monuments plus récents, mais évocateurs de l'Antiquité parce que néoclassiques. Dans le centre, les façades de certaines demeures de prestige sont même directement inspirées de la Maison Carré. C'est le cas du château Fadès, l'hôtel particulier le plus imposant de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada